Recherchés depuis plusieurs jours par la brigade de Bépanda, les assassins de Yémélicon-Lak-Zobel, 30 ans, qui n'attendaient pas de si tôt le programme de ces obsèques, ont été raccapés par les éléments de la brigade de gendarmerie. Par des méthodes qui nous sont propres, les investigations que nous menons dans le cadre de nos services, la gendarmerie nationale, nous avons pu interpeller les suspects auteurs de l'assassinat du crime que voici. La récession des faits a permis à Frank Nguimeza-Bndogmo, 22 ans, chef de gang, et à Elamé Collins-Merveille, l'informaticien 30 ans, de recrasser avec exactitude le film de leur acte odieux qui a coûté la vie à leurs victimes. Mon ami a arraché le téléphone. Au moment de fuir, il a donc saigné sur mon ami. Il l'a mis au sol. Bon, il a réussi à maîtriser mon ami. Comme moi, j'avais le couteau en main, comme il ne pouvait pas laisser mon ami rester là-bas. Il est poignade autour. Selon la population en colère... Il veut qu'il mérite ça. Il a été me regardé, il me regarde pas, je n'ai pas peur. Parce qu'il a fait, il a sémé toute la terreur. Ici là, on donne le bic à l'enfant, il jette ci au-dessus du lit. Il prend le machete, il prend le couteau. Pour travailler quoi ? Quelle société qu'on travaille ici au Camarou avec le couteau ? J'aimerais que la justice soit rendue avec la dernière énergie. Afin que plus jamais, je dis plus jamais, ce genre d'acte ne soit commis. À la brigade de recherche de Douala 2, ce sont trois spécialistes de braquage par motos qui ont été interpellés. Leur mode opératoire, hors du commun, consistait à mettre sous le siège des couteaux avec lesquels ils agressaient leurs victimes. Non, c'est un couteau que je mâche avec pour mon protection parce qu'on m'avait agressé mon premier motos avec. J'ai acheté un jet d'homme après sa ligne. Maintenant, c'est quand je prends les conditions de ventre que j'ai acheté l'autre couteau pour mâcher avec Samba de ma chaise. L'autre couteau, le deuxième, c'est eux qui ont mis ça. Ils ne connaissent pas l'autre là. Kouatama Malika, alias 117, 24 ans, Ismail Aigrisu, 19 ans, Moussa Amidou, 30 ans, repris de justice, seront tous les trois, ainsi que les deux assassins de Bépanda, présentés au procureur de la République. Colonel, commandant de la Légion de Gendarmerie du littoral, exhorte les populations à plus de collaboration. Donc, elle nous donne davantage d'informations sur les malfaiteurs qui se cachent dans les quartiers. Nous sommes déterminés plus que jamais à l'ex-faire et que ceux qui vont continuer dans cette perdition vont nous trouver sur le marché. Une interpellation des forces de maintien de l'ordre à la population au moment où les agressions se multiplient dans plusieurs quartiers de la capitale économique.